Mes chers collègues secrétaires du bureau, chers collègues présidents du groupe, mes chers collègues, merci tout d'abord, M. le doyen, cher Jean-Marie Van Nerenberg, pour vos propos et la réflexion que vous nous avez fait partager sur la démocratie, sur le Parlement, sur la dimension sociétale et sociale de notre action et pour la métaphore maritime qui indiquait le bon port. Je souhaite remercier les secrétaires du bureau d'âge, fonction éphémère que j'ai connue, c'était il y a quelques années. C'est un moment un peu particulier. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues. Ils deviennent les héritiers et les porteurs du bicamérisme, du Conseil des Anciens de 1795 au Sénat d'aujourd'hui, près de 230 années, où notre pays n'a connu que trois périodes sans deux assemblées parlementaires. La Convention, avant octobre 1795, mais il y eut la terreur et la nécessité du Conseil des Anciens. La Deuxième République, en 1848, mais qui, après des débuts remplis d'espérance et de liberté, s'est terminée par un coup d'État le 2 décembre 1852. À une période particulièrement noire, l'État français, où le Parlement et la République avaient disparu. Mes chers collègues, le bicamérisme est indispensable à notre démocratie parlementaire. Je veux avoir une pensée de gratitude pour celles et ceux qui ne siègent plus parmi nous aujourd'hui. Ils ont apporté au Sénat et au pays, et vous avez eu, M. le doyen, une pensée particulière pour eux. Permettez-moi de remercier très sincèrement celles et ceux qui m'ont témoigné leur confiance. Je m'engage à présider notre Assemblée avec la légitimité que me donne la majorité, mais aussi dans le respect de vos diverses sensibilités. Je vous propose de n'avoir pour boussole que l'intérêt de notre pays et de poursuivre la construction du Sénat de demain. Je voudrais saluer sincèrement Patrick Cannaire, Cécile Kukierman et Guillaume Gontard, les présidents de groupe qui ont été candidats. Ils ont témoigné de la pluralité de notre Assemblée. Je veux leur dire que je serai comme hier très attentif au respect des groupes minoritaires et d'opposition, comme d'ailleurs attentif à chaque groupe politique et à chaque sénateur où qu'il siège. Oui, il existe une manière particulière au Sénat d'exercer la fonction parlementaire. Être sénatrice, être sénateur, c'est faire vivre la démocratie, être au service de la République et des citoyens. Quand 62% des Français jugent que le Sénat joue un rôle important dans la vie politique française, on mesure le chemin parcouru depuis neuf années. Nous incarnons plus que jamais ce pôle de stabilité, ce point d'équilibre que vous m'avez souvent entendu évoquer. Oui, je pense que le Sénat est plus que jamais au cœur de notre vie démocratique. Être sénatrice, être sénateur, c'est être autonome, libre et indépendant. C'est aussi se respecter les uns les autres. C'est donner à nos compatriotes le visage d'une assemblée où on débat, où on propose, où parfois on s'oppose, mais jamais dans le mépris, l'invective ou la violence. Mes chers collègues, il y a, me semble-t-il, une façon sénatoriale de faire de la politique avec sérieux, calme, détermination. c'est la bonne méthode pour recoudre un pays fracturé sans craindre de dire la vérité même si elle dérange en ne reculant jamais devant l'obstacle. Fort de ces principes, il nous faut imaginer et construire ensemble le Sénat de demain pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et des territoires pour retrouver la confiance. Notre pays qui souffre, doute, au fond, qui n'a plus confiance, a besoin d'une assemblée attentive et j'ose le dire, une assemblée presque affective vis-à-vis de nos compatriotes. Ces dernières années, j'ai sillonné le pays, j'ai rencontré de nombreux élus locaux et nombre d'acteurs économiques et sociaux. Vous le sentez bien, nous traversons une crise profonde. Aggravation des fractures territoriales, montée de l'abstention et des votes contestataires, dégradation de nos services publics et de la présence médicale, envolée de la dette publique et des déficits, montée des violences et des émutes urbaines, inquiétude au quotidien face à l'inflation, une jeunesse inquiète, elle aussi, notamment face face aux défis climatiques. Nous l'avons tous ressenti pendant la campagne électorale pour ceux qui étaient candidats que nous venons de vivre. Il nous faudra rompre avec cette spirale du déclin et le Sénat devra y prendre toute sa part. Mes chers collègues, c'est le sens du projet pour les trois années à venir que j'ai fait parvenir à chacune et à chacun d'entre vous. Le Sénat de la République, aujourd'hui et demain. D'abord, notre mission constitutionnelle. Le président de la République a par deux fois, en 2017 et en 2022, annoncé son intention de procéder à une réforme des institutions. J'ai souhaité à chaque fois que le Sénat soit en anticipation. Notre groupe de travail transpartisan se réunit depuis novembre 2022 et il fera des propositions d'ici la fin de cette année. Nous sommes prêts à envisager toute réforme qui serait utile à l'amélioration du fonctionnement de notre démocratie. Si elle permet de recoudre le pays, si elle permet au peuple de retrouver la confiance en ses parlementaires, ses gouvernants, sa justice. Mais je le dis, je le redis, notre constitution ne se modifie pas en fonction des pulsions du moment. La loi, vous êtes des législateurs, elle est le cœur de notre mission. Ces trois dernières années, au travers de notre mission de législateur, nous avons défendu ensemble, dans la diversité de nos groupes politiques, les prérogatives du Parlement face à toutes les tentatives de contournement. Nous avons lutté contre le recours excessif aux ordonnances qui dépossèdent le Parlement du débat et du droit d'amendement. La loi, pour retrouver sa force et son efficacité, doit obéir à quelques principes. simplicité, lisibilité, efficacité, subsidiarité. Il nous faut donc moins légiférer pour mieux légiférer. Et cela nous concerne tous, exécutifs, comme nous tous dans chacune de nos assemblées, pour atteindre cet objectif qui me paraît essentiel. trop de lois ne sont jamais appliquées ou inefficaces. Nous devons les évaluer avant et après vote. L'annonce d'un projet de loi est trop souvent devenue un outil de communication pour les réseaux sociaux et les médias. Méfions-nous des lois de pulsion qui produisent cette inflation législative qu'il nous faut combattre. Notre ambition de contrôle, elle est essentielle au contre-pouvoir que nous incarnons. Nous avons été fidèles à l'esprit des lois. Oui, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. C'est ce qu'écrivait Montesquieu. Et la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce que nous avons fait au cours de ces trois années. c'est ce que nous ferons. Enfin, nous portons la voix des territoires, convaincus que la gouvernance verticale, la suradministration, l'hyperconcentration du pouvoir sont en partie à l'origine des maux dont souffre notre pays. Nous devons remettre les maires au cœur de la décision, gérer en proximité, imposer un nouveau souffle de décentralisation. mais à décentralisation forte, il faut un État territorial fort. Nos collectivités ont besoin de plus de liberté. C'est vrai pour les communes, c'est vrai pour les départements, c'est vrai pour les régions. Il nous faudra trouver un juste équilibre entre différenciation et unité de la République. Le 6 juillet dernier, 15 propositions pour rendre aux élus le pouvoir d'agir ont été rendues publiques et adressées au président de la République et à la Première ministre. Simplification, autonomie fiscale et financière, statut de l'élu, relations entre les services de l'État et les maires, logements et bien d'autres points encore. C'est donc une main tendue loyalement et concrètement par le Sénat à l'exécutif. Je souhaite que l'exécutif saisisse cette main tendue. En ces temps où l'équilibre institutionnel a été profondément modifié, du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale où le fait majoritaire n'est plus, le Sénat a un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos institutions. Il est parvenu à être le point d'équilibre d'une démocratie à la peine, une Assemblée qui assume ses différences, qui résiste à la désinformation parfois alarmante, à la justice expéditive des réseaux sociaux. Michel Debray l'anticipait déjà devant le Conseil d'État, je le cite, c'était en août 1958. Il est facile de comprendre pourquoi il faut à la France une puissante deuxième chambre. Notre régime électoral peut nous empêcher de connaître les majorités cohérentes qui assurent sans règle détaillée la bonne marche du régime parlementaire. C'est donc aujourd'hui pour nous une responsabilité supplémentaire et pour la première fois d'ailleurs réellement depuis 1958. La démocratie représentative, mes chers collègues, est fragile. Il faut en prendre soin. Attention à l'image que nous projetons dans l'opinion. Faisons-la vivre en étant ouverts, disponibles, à l'écoute. Soyons attentifs au pouls de la société. À l'extérieur du pays, n'est un doute sur le rôle et le rang de la France dans le monde. J'ai, dans mes déplacements à l'étranger, rencontré nos compatriotes établis hors de France. Nous devons y être particulièrement attentifs à ses compatriotes et être solidaires. Je pense aujourd'hui à ce que nous vivons, à ce qu'ils vivent en Afrique. Soyons attentifs aux puissances nouvelles qui émergent sur le continent africain et en Indo-Pacifique et qui bouleversent des équilibres qui semblaient durablement être installés. Nous devons faire face à de nouveaux défis. crises migratoires, crises climatiques sur lesquelles nous devons être particulièrement mobilisés. Face au champ où la démocratie mais surtout la diplomatie parlementaire peut être utile. Je veux, mes chers collègues, avoir une pensée toute particulière et solidaire en cette journée du 2 octobre pour l'Arménie et les Arméniens qui ont le sentiment qu'ils sont à nouveau bien seuls et qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. Ensemble, nous allons vivre trois années d'engagement au service des Français, au service de la République. Je crois profondément que le Sénat aura une responsabilité particulière pour mobiliser les forces vives de notre pays et faire vivre la démocratie. Nous devrons rester l'Assemblée du débat apaisé, une Assemblée responsable face aux défis qui se présentent, intransigeante à chaque fois que les intérêts de la France l'exigeront. C'est comme cela que nous réussirons à rassembler les Français pour retrouver un sentiment commun d'appartenance à la nation. Oui, nous devons retrouver confiance et espérance. Alors, ce que je vous propose, c'est de participer ensemble à cette ambition collective. Nous avons une responsabilité particulière pour les trois années qui viennent, une responsabilité que nous devrons assumer dans la diversité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, que nous soyons en métropole dans nos Outre-mer. Quelque part, nous incarnons une France qui connaît, cher doyen, son cap, qui doit tenir son cap. Le cap, c'est l'intérêt de la France pour que vive le Sénat, vive la République et vive la France. de la France. Merci encore. Mes chers collègues, je vous propose de confirmer par consensus, c'est aussi un élément de notre culture, le calendrier de la suite du renouvellement des instances du Sénat, tel qu'il vous a été communiqué. Y a-t-il des oppositions ? Je n'en vois point, il en est ainsi décidé. J'attire votre attention sur l'importance de votre présence et de votre ponctualité pour la réalisation de la photographie officielle du Sénat dans l'hémicycle le jeudi 5 octobre. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réinjection de photos. Et pendant trois ans, on ne voit pas vos visages partout. Ce serait malheureux. donc je souhaite vraiment que vous soyez là. Je rappelle, le 5 octobre à 14h30. L'ordre du jour des prochaines semaines sera fixé par la conférence des présidents qui se réunira jeudi prochain à 18h. Pas de motion particulière. Je vous remercie. La séance est levée. Sous-titrage ST' 501